Yo les gens c'est Lopoke et aujourd'hui vous l'aurez vu dans le titre, vidéo un peu spéciale. Non c'est pas un gameplay avec un nom à la con, non c'est pas une vidéo reddit. Aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai perdu 20 000 euros. Est-ce que je me suis fait voler ? Est-ce que je suis tombé dans une arnaque ? Est-ce que j'ai acheté 22 PS5 Pro avec un lecteur CD ? Il n'en est rien. Aujourd'hui laissez-moi vous conter l'histoire d'un certain Loïc qui s'est lancé dans un projet qui ne s'est pas du tout passé comme prévu. Non, ce n'est pas en rapport avec mon enfant. Oui ça coûte cher, mais l'amour n'a pas de prix. Je parle du vrai amour, pas celui avec la bi... Alors cette vidéo n'a pas été facile à faire parce qu'en fait à un moment je voulais juste plus la faire du tout. Parce qu'en fait je vais vous parler d'échec. Je vais vous parler d'un projet qui n'a pas autant marché que ce que j'aurais voulu. Et c'est pour ça en fait à un moment je me suis dit mais tant pis je passe à autre chose. Mais je vais quand même me faire cette vidéo parce que dans toute la merde que vous allez faire dans votre vie. Je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous mais il y a des gens qui sont plus âgés que moi qui me regardent. J'envoie en commentaire des fois. C'est peut-être des gamins qui ont le compte de leur mère, c'est pas impossible non plus. Mais ce que je veux dire c'est que en fait faire cette vidéo ça me permet de relativiser. Et ça va vous permettre aussi de relativiser de votre côté pour tous vos futurs échecs. Parce que oui dans votre vie vous allez merder des trucs. Sauf si vous avez beaucoup de chance mais c'est rare que vous arriviez à tout du premier coup. Et vous savez quoi l'échec ça fait partie de la réussite. Je sais que c'est encore genre de morale à la con mais cette vidéo c'est vraiment tout ça. Bon j'arrête de tourner autour du pot. Déjà avant toute chose il y a quelques vidéos de ça. Dans deux vidéos particulièrement j'ai mis un truc en bas de la description des images. Angry Skull et un autre truc qui s'appelle Penguin je crois. Je sais plus ce que j'avais mis en description. Des gens ont trouvé ce à quoi ça correspond mais très peu de gens ont fait le lien. C'est terrible je sais pas comment je dois le prendre en fait. Ces deux images là pour référence à un jeu vidéo Steam qui s'appelle Angry Penguin. Qui est un jeu de plateforme en 3D rageant où tu contrôles un pingouin. Qui est un jeu que j'ai développé. En mai dernier j'ai sorti un jeu sur Steam qui s'appelle Angry Penguin. Et voilà c'est ça qui m'a fait perdre de l'argent. Parce que faire un jeu vidéo c'est pas gratuit. Et même plus que ce soit pas gratuit j'ai perdu de l'argent sur d'autres choses. Mais je vais tout vous expliquer. On va repartir au début. Déjà je dois remercier Tartin. En juillet dernier j'ai eu un call discord avec Tartin. Puis je sais plus de quoi en parler. Puis en fait de fil en aiguille j'ai eu l'idée de faire ce jeu. Grâce à lui et grâce à notre conversation. Et du coup c'est là que je me suis mis à développer ce jeu. Alors j'ai développé le jeu seul mais je me suis fait aider pour 2-3 trucs. La musique j'ai payé quelqu'un. D'ailleurs les musiques sont trop bien. Le modèle 3D c'est ma compagne qui l'a fait. Je l'adore le modèle 3D. Les animations c'est moi qui les ai faites. Sur blender aussi. J'ai programmé le jeu. Et j'ai fait aussi la com. On va y revenir. Parce que quand tu fais un concours pour gagner des clés de ton jeu à 4RT. Je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça de la com. Non j'ai fait ça en 10 mois. Et dans les 10 mois j'ai aussi appris à utiliser Unity. Si vous voulez, si vous y connaissez rien. Unity c'est un moteur de jeu qui permet de faire des jeux vidéo. Et tu vois j'ai toujours été un connard. Parce que j'ai passé des années à faire un moteur et finalement je l'ai abandonné. Parce que c'était beaucoup trop de boulot. Et je me suis toujours dit ouais mais faire un jeu avec un moteur c'est trop facile en fait. Et ça c'est vraiment être un énorme connard de penser ça. Peut-être que faire un moteur de A à Z c'est plus difficile. Mais pour autant faire un jeu de A à Z avec un moteur c'est pas simple. Y'a des trucs qui sont facilités notamment tout ce qui est gestion physique. Mais sinon c'est pas facile non plus quoi. Et j'ai eu l'audace de croire que c'était vachement plus simple. Alors que non. Et si j'ai fait un jeu rageant un peu dans un style rétro comme ça. Qui rappelle les jeux 64, PS1 etc. C'est parce que je voulais faire un jeu qui me ressemblait. Sur la chaîne j'aime bien faire des jeux rageants. Que ce soit en 3D ou en 2D. Notamment j'ai beaucoup pensé à l'Alt F4 en son jeu. Forcément je voulais faire un truc comme ça. Et le style un peu 3D rétro. Je me suis directement inspiré de jeux comme Banjo Kazooie qui est un de mes jeux favoris. Bon je le répète toutes les trois vidéos ça au bout d'un moment vous devriez le savoir. Et bien je pouvais pas faire un autre jeu finalement. Et oui le pingouin il vient aussi un peu de Mario 64. Je vais pas spoil le jeu. Et d'ailleurs si vous voulez le faire chez vous ce jeu. Ne vous faites pas spoil. Le jeu coûte 2€. C'est un jeu qui prend à peu près entre 2h30 et 3h à se faire dans une première run. Je pense si vous voulez le finir à 100% tapez plus dans les 5-6h. Bon ensuite le jeu c'est un jeu de plateforme. Tu peux sauter tu peux ralentir le temps. Un peu comme dans Alt F4 finalement. T'as des checkpoints. T'as beaucoup d'épreuves différentes. Je me suis bien cassé le cul à faire plein de trucs différents. Pour que ça soit jamais la même chose. Le jeu a 3 biomes distincts, bon on les voit dans le trailer donc ça c'est pas du spoil. Non mais franchement la réalisation du jeu en elle-même. Bah franchement j'en suis trop content. Le jeu se joue bien. Le jeu après des mages joue la corde, il se joue bien. Il y a des choses que je dis mais je reviendrai après. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs et je vais vous expliquer quelles sont mes erreurs. Le jeu je trouve qu'il est agréable à jouer. Il est beau, les musiques sont cool. En termes de réalisation pure, j'ai fait des erreurs. Des erreurs de programmation dont je parlerai pas. Vous n'avez pas forcément envie de savoir que j'aurais pas dû instantiate mais créer des pools. Les GameObjects que j'aurais dû activer plutôt que d'instantiate mes GameObjects et que ça puisse créer un peu d'altence. Vous en avez rien à foutre de ça, on est d'accord ? Merci. Le jeu en soit est vraiment cool, j'en suis vraiment très fier. Mais en fait autour de tout ça, j'ai fait trop d'erreurs qui ont fait que le jeu, bah en fait ça a été un bide. Le jeu a bidé et il a pas marché comme j'aurais voulu. Déjà avant de parler des vraies erreurs et de vraiment ce qui allait pas. Je voulais revenir sur un peu tous les coups que j'ai eu en produisant le jeu. Alors le développement c'est moi qui l'ai fait donc en soit ça m'a juste coûté du temps. Pour les assets et les musiques, donc les assets c'est tous les modèles 3D. J'en ai fait très peu dans le jeu, c'est des trucs en fait t'achètes sur un store, sur l'Unity Store, tu les achètes et tu peux les utiliser dans ton jeu. D'ailleurs avec OnlyUp si tu veux il y a eu un drama à l'époque parce que le mec qui a fait OnlyUp a volé les assets, il les a pas achetés. Du coup d'ailleurs je crois que son jeu n'est même plus disponible aujourd'hui parce qu'il y a eu trop d'emmerdes. Moi toutes les assets du jeu ont été achetés, ce qui est normal, c'est des artistes qui font ça, tu payes les gens, c'est ça moindre des choses quoi tu vois. Je pense que j'en ai eu pour environ 2000€. Ensuite dans les 2000€ on peut aussi compter Steam qui a un coût. Mon jeu je le vends uniquement sur Steam actuellement. Sur Steam si tu veux, pour mettre ton jeu en vente tu dois payer 100€ pour avoir accès à une clé Steam qui te permet de développer ton jeu. qui te permet de mettre en vente ton jeu sur le store et tout machin, c'est 100 balles. Et en plus de ces 100€, même si ça je ne le prends pas en compte, Steam te prend 30% de toutes les ventes. Alors je rentre tout de suite dans le début du sujet, combien il m'a rapporté ? J'ai vendu le jeu 300 fois à environ 2€ parce qu'au début il était un peu plus de 5€ et j'ai vite changé le prix. On va dire 2€, 300€, Steam prend 30% sur toutes les ventes en plus des 100€ à l'inscription, vous pouvez faire le calcul. Bon, avec les nombres que je viens de vous donner, on est très loin des 20 000€. Mais il y a un autre coût à tout ça qui se rajoute, c'est le coût que moi finalement j'ai investi dans le jeu. C'est pas le fait de compter mes heures, c'est le fait qu'il y a des semaines, même des mois, où plutôt que de faire des vidéos, j'ai programmé mon jeu et faire ça en fait, ça a fait perdre de la vitesse à ma chaîne YouTube. Et il y a des mois où je ne gagnais pas beaucoup d'argent avec YouTube. Alors j'en gagnais toujours parce que les gens regardent les vidéos avec le temps et tout machin. Mais quand tu ne sors pas de vidéos pendant un mois, forcément tu ne gagnes pas l'argent de ces vidéos qui ne sont pas sorties. Ma première erreur, c'est même pas en rapport avec le jeu, c'est que, en fait, j'ai trop mis de côté YouTube. Et je dois être honnête, ça a été con. Parce qu'en fait, je voulais trop faire un jeu. Donc malgré tout, je suis quand même content. Mais j'aurais pas dû mettre YouTube de côté comme ça. J'aurais pas dû vous mettre de côté. Parce que vous êtes là, si je change moins de vidéos, vous regardez moins. Parce que YouTube vous recommande moins et tout. Et c'est pas de votre faute, c'est de la mienne, c'est moi qui ai fait de la merde. Et c'est pour ça que demain, si je refais un projet comme ça, je ne dois pas vous mettre de côté. Je dois être capable de, quitte à prendre plus de temps à faire un jeu ou un autre projet, je dois être capable de toujours être là, quoi, de toujours être présent. Et aussi, deuxième erreur, en parlant du jeu en lui-même, maintenant. Alors, à propos du jeu, il y a quelques erreurs que j'ai faites. Bon, comment c'est ? Déjà, la com était catastrophique, je m'y suis pris très mal. Bien que mes trailers et tout étaient cool, j'ai pas pris ça au sérieux. Pour le coup, j'aurais vraiment dû prendre six mois de plus à faire la communication du jeu. J'ai clairement sous-estimé ça. Et du coup, quand le jeu est sorti, ben, tout le monde s'en battait les couilles. A raison, parce que personne n'était au courant que ça sortait. Deuxièmement, le jeu n'était pas original. Ça fait mal de dire ça, mais c'est la vérité. C'est un jeu de rage, comme il y en a des dizaines sur Steam, en fait. Donc forcément, je n'allais pas sortir du lot. Tu vois, Change Together, ça, c'est original. Moi, c'est quoi ? C'est un jeu de plateforme un peu dur ? Il y en a beaucoup sur Steam, des jeux de plateformes un peu durs. J'avais trop la tête dans le guidon, et je ne me rendais même pas compte que ce que je faisais, c'était pas original, quoi. C'est con. Mais comme je vous ai dit, pour autant, je trouve que dans son genre, c'est un bon jeu de merde. Troisièmement, il y a un truc que je n'ai pas fait et qui m'a aussi plombé. C'est le fait que je n'ai pas fait de playtest. Un playtest, comme son nom l'indique, c'est quand vous faites tester votre jeu à des gens. Et si tu veux, je n'ai pas fait tester mon jeu à beaucoup de monde, voire personne ne l'avait fini avant que le jeu sorte à part moi. Du coup, le jeu était extrêmement punitif et extrêmement difficile à certains moments. Mais pour moi, vu que c'était mon jeu et que je l'avais fait, enfin, c'était mon truc, je ne trouvais pas ça si difficile. En fait, première review Steam quand le jeu est sorti, je me suis fait exploser la gueule parce que le mec dit que le jeu n'est pas maniable et tout, en fait. Et avec du recul, si je l'avais fait tester mon jeu à des gens, ces gens-là m'auraient dit que le jeu n'était pas maniable. Mais moi, j'étais habitué, si tu veux. Et du coup, j'ai fait des matchs pour corriger les problèmes, notamment le fait que le jeu, maintenant, il soit beaucoup plus maniable. Maintenant, t'as un mode facile parce qu'avant, il n'y avait pas de mode facile qui rend tous les checkpoints infinis. D'ailleurs, si vous faites le jeu une première fois, laissez le mode facile activé. Vous n'allez vraiment pas passer un bon moment sinon. Il faut le laisser pour une première run, c'est vraiment giga important. Après, vous pouvez le désactiver, j'ai laissé le choix aux joueurs de souffrir plus. Mais franchement, je ne vous conseille pas parce que si tu veux, de base, tous les checkpoints ne sont pas infinis. Un checkpoint ne fonctionne qu'une fois exactement comme dans des jeux de merde comme Alt F4. Il n'y a que certains checkpoints qui sont infinis. D'ailleurs, ça, c'est venu après une mise à jour. C'est les checkpoints en début de nouvelles zones parce que tu as plusieurs zones dans le jeu et ces checkpoints-là sont des checkpoints infinis. Ils ont une petite étoile dessus, d'ailleurs. Et ouais, et le fait de ne pas avoir fait de playtest, ça m'a plombé aussi. Parce que quand tu sors un jeu qui ne marche pas et en plus, tu te fais défoncer, c'est vraiment pas très drôle. Mais par contre, à l'inverse, même si j'ai eu des retours négatifs, j'ai eu des gens, pas des gens qui m'ont reconnu. C'est des Américains, des Allemands, des Québécois qui m'ont mis des messages trop gentils. Et il y a même un des mecs qui m'a dit, mec, écoute, ton jeu est bien, mais tu dois mettre un mode facile. C'est lui qui m'a convaincu de mettre un mode facile. Tu vois, c'est dommage que je n'ai pas fait de playtest parce que tout ça, je l'aurais corrigé, en fait. Le fait de ne pas avoir fait de playtest, c'est dommage parce qu'il y a peut être des gens qui ont joué au jeu. Ils ont peut être testé le jeu cinq minutes. Et le truc, c'est que quand tu testes un jeu, tu lui donnes rarement deux chances. Tu lui donnes juste une chance pour voir si ça passe, tant mieux. Si ça ne marche pas, le mec ne va pas revenir sur le jeu, même s'il y a des mises à jour. Il va se le faire refound. En plus, sur Steam, tu as un système de refound si tu joues moins de deux heures. C'est à dire que je peux te le faire rembourser totalement. Oui, mon jeu était aussi peut être un peu trop cher au début. J'avais mis à cinq euros. Et en fait, le problème, c'est qu'il est sorti quasiment en même temps que Chains Together, qui lui est à cinq euros alors que c'est un putain de jeu qui aurait dû être plus cher à mon goût. Non, mais ils ont bien fait parce que ça a été un putain de carton et le fait que le jeu soit à cinq balles, ça a motivé plein de gens à le tester alors qu'ils n'auraient pas forcément testé un jeu comme ça. Et franchement, j'ai déjà eu. Et dernière erreur, j'ai sous-estimé le boulot que c'était et que j'étais en crunch à la fin. Si tu veux, sur Steam, tu dois dire quand ton jeu sort, tu dois mettre une date. Moi, j'avais mis en mai et je m'étais dit bon, c'est cool, large en mai, tranquille. Pour vous dire, le jeu est sorti le 30 mai. À la fin, je n'en ai quasiment plus. Et même, pour vous dire à quel point j'en étais, à la maternité, donc quand mon fils est né, j'avais mon ordi pour bosser sur le jeu. Après, pour être transparent, je crois que sur Steam, tu peux repousser un peu. Mais je n'avais pas envie de repousser, j'avais envie de le sortir une bonne fois pour toutes, j'en avais plein le cul. C'était trop long, je ne t'en remets plus beaucoup. Enfin, vraiment, ce n'était pas facile à la fin. Et du coup, quoi ? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me mettre à chialer ? J'ai passé dix mois à développer un jeu de merde qui n'a pas marché ? J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu les langues que j'avais sur YouTube. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Il y a un peu de vrai dans ce que je viens de dire juste avant. Mais pour autant, tout ce que j'ai fait là, toutes les erreurs que j'ai faites, j'en tire du bon en fin de compte. Parce que si demain, je veux refaire un jeu, je sais exactement ce que je ne dois plus faire. Et puis même si aujourd'hui, je dis que c'est un échec, ce n'est pas tant un échec que ça, parce que je l'ai quand même vendu 300 fois. Ce n'est pas si mal, en fait. J'ai quand même merdé à beaucoup d'endroits et je l'ai quand même vendu 300 fois. Alors ensuite, Steam, c'est la plus grande plateforme de jeux en ligne, machin. Ok, mais 300, c'est beaucoup pour un jeu qui a bidé. Ce n'est pas si mal. Après, j'ai de la chance parce que ça a beau être un échec, vous êtes là. Et je sais que même s'il y a 0,1% des gens qui regardent cette vidéo, qui vont acheter le jeu, ça amortira un peu. Donc je me plains, mais j'ai quand même de la chance de vous avoir. Et oui, j'ai dit ça aussi con que vous pouvez être dans les commentaires, j'ai quand même dit ça. Puis comme je vous ai dit, j'ai eu malgré tout des bons retours. Il y a des gens qui ont fini par me reconnaître, d'accord. Mais j'avais quand même des retours de gens qui ont trouvé ça cool. Je pense que je m'y suis mal pris, peut-être. Mais je devais passer par là pour avancer. Et maintenant que tout ça est passé, je me sens tellement mieux armé pour la suite en fait. Et ouais, non, malgré tout ce que je viens de dire, je regrette pas. Et je suis quand même assez fier de ce que j'ai fait, vraiment. Donc voilà, vous savez à peu près ce qui s'est passé pendant ces dix derniers mois. Alors pendant ces dix derniers mois, bien sûr, ma compagne est tombée enceinte. Mais il y avait ça aussi en parallèle. Si franchement, il n'y a qu'une chose à retenir dans cette vidéo, c'est que même dans vos échecs les plus cuisants, il y a toujours quelque chose à retenir. Des fois, malheureusement, on est obligé de faire de la merde pour avancer. Et si je n'avais pas fait autant d'erreurs, mon prochain jeu, il n'aurait pas été aussi bien. En tout cas, voilà tout. Je vous mets le lien du jeu en description, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes toujours là. J'ai de gros projets pour la suite, notamment des vidéos qui vont me coûter un peu d'argent. Pas forcément sur cette chaîne. J'ai hâte de me retrouver pour d'autres vidéos un peu plus chill. Pas forcément sur des jeux, peut-être sur des reddits, sur tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez si ce n'est pas déjà fait, lien du jeu en description si ça vous intéresse. Niveau de balle et non, ça ne sera pas un jeu gratuit parce que j'ai besoin d'argent quand même. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Gardez-vous bien !